La Russie est un des rares pays aujourd'hui dans le monde qui peut le même jour appeler Netanyahou, Raisi, l'Iran et les dirigeants palestiniens. Bonjour Jacques Baud. Bonjour. Colonel, expert en armes chimiques et nucléaires, formé au contre-terrorisme et à la contre-guérilla, vous avez conçu le Centre international de déminage humanitaire de Genève. et son système de gestion de l'information sur l'action contre les mines. Au sein des Nations Unies, vous avez été chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix à New York et engagé en Afrique. À l'OTAN, vous avez dirigé la lutte contre la prolifération des armes légères et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le renseignement, la guerre asymétrique et le terrorisme. Et en particulier, celui que vous venez d'éditer, que vous venez d'écrire pour les éditions Max Milo, vaincre le terrorisme djihadiste. Alors, pour aller tout de suite dans le feu de l'action et ce qui s'est passé donc en Israël le 7 octobre dernier, qui a fait 1500 morts côté israélien, est-ce que cette action du Hamas relève-t-elle du terrorisme ? Alors, c'est évidemment une question qui est extrêmement sensible et pour laquelle, d'ailleurs, on a entendu un peu tout sur les différents médias. Je mentionnerai la question qui avait été posée à une politicienne de la France Insoumise par un journaliste qui lui avait demandé est-ce que le Hamas est une organisation de résistance ou une organisation terroriste ? C'est une question qui n'est pas nouvelle parce qu'on a beaucoup parlé des combattants de la liberté ou des terroristes, les maîtres en opposition. En réalité, dans une des encyclopédies que j'ai faites sur le terrorisme, le Hamas est sur la liste des organisations terroristes. Mais quand on pose la question, il faut se garder d'être dans le noir blanc. Quand vous posez la question de savoir si c'est une organisation de résistance, vous faites référence à la finalité du mouvement. Quand vous demandez si c'est une organisation terroriste, vous faites référence à la méthode que le mouvement a pour atteindre son objectif. Donc, en fait, on peut très bien être un mouvement de résistance et un mouvement terroriste en même temps. Pourquoi faut-il faire attention à ça ? Eh bien, parce que dans l'histoire, on a vu que beaucoup de pays sont issus du terrorisme, ne serait-ce qu'Israël, par exemple, mais d'autres pays aussi ont des antécédents dans le terrorisme. Donc, le terrorisme, il faut bien voir ce que c'est. Aujourd'hui, on a tendance à l'utiliser comme un anathème, mais en réalité, c'est une méthode. Et il est important de comprendre comment fonctionne cette méthode, parce que c'est ça qui détermine la manière de lutter contre le terrorisme. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu opposé à l'usage du mot terroriste uniquement pour qualifier ou pour stigmatiser un groupe. Souvent, ça n'apporte pas grand-chose, parce que ça ne nous donne pas l'indication de comment résoudre le problème. Vous voyez, le Hamas existe depuis 1987. Depuis 2005, où le Hamas s'est installé à Gaza, l'armée israélienne a conduit plus de 15 opérations dans la bande de Gaza et n'a jamais réussi à le vaincre. Donc, ça ne suffit pas d'utiliser les qualificatifs. Il faut que ces qualificatifs nous donnent une indication de la manière dont on lutte contre le mouvement. Et le mot terrorisme, comme j'ai dit, est utilisé un petit peu légèrement, si j'ose dire ça comme ça, dans la mesure où il n'y a pas qu'un terrorisme. Il y a plusieurs formes de terrorisme. Et dans une des encyclopédies, d'ailleurs, que j'avais écrite il y a déjà quelques années, j'avais parlé d'encyclopédie des terrorismes. C'est un peu contradictoire, puisque, comme je l'ai dit, c'est une méthode. Mais en réalité, j'ai voulu mettre l'accent sur le fait qu'il y a plusieurs manières d'aborder la question du terrorisme et que chaque mouvement doit être combattu avec des méthodes spécifiques qui correspondent à la spécificité de ce terrorisme-là. Et ça me semble très important, parce que jusqu'à maintenant, en France et ailleurs, on a toujours utilisé, on a toujours combattu le terrorisme, comme s'il s'agissait d'un phénomène monolithique. Et pratiquement, on a utilisé les mêmes méthodes, grosso modo depuis Action Directe, dans les années 80 jusqu'à maintenant, on a perfectionné certaines méthodes, mais en gros, c'est la même chose. On n'a pas évolué dans la réflexion, dans la stratégie pour aborder le terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle, en l'état actuel des choses, la France ne résoudra pas son problème de terrorisme et continuera probablement à l'avoir pendant longtemps, parce qu'on tape à côté du clou, si je peux dire ça comme ça. On a des outils, on a des personnes qui, sans doute, font bien leur travail, mais on les utilise mal. C'est pour ça que l'opération tempête d'Alaxa en Israël, l'opération du Hamas, a donné l'occasion de nouveau de reparler du terrorisme, notamment à cause de ce tragique attentat contre un professeur à Arras. Et on a commencé, évidemment, de nouveau à ressortir des mots sans vraiment savoir ce qu'ils recouvrent. Et quel que soit le crime dont on parle, qui peut être horrible, d'ailleurs, et même s'il ressemble à des actes terroristes, il n'est pas nécessairement terroriste. Donc c'est pour ça que j'aime bien qu'on soit beaucoup plus... qu'on essaye moins de stigmatiser les gens, qu'on reste dans la technique, si vous voulez, et que l'on définisse les choses de manière à avoir un outil pour lutter contre. Et quand je reviens à l'exemple que j'avais évoqué précédemment de cette politicienne de LFI, partie pour laquelle je n'ai pas beaucoup d'atomes crochus, je le dis sincèrement, mais, en l'occurrence, elle avait considéré que le Hamas était un mouvement de résistance, et sa réponse n'est en fait pas fausse par rapport à la question qui avait été posée. Elle aurait pu dire que c'était un mouvement de résistance qui utilise des méthodes terroristes. Ça aurait été plus complet. Mais c'est un mouvement de résistance. Et je rappelle à cet égard que le Hamas, d'ailleurs le mot Hamas signifie mouvement de résistance, ça commence par là, et que par ailleurs, la résolution 45-130 de 1990 donne aux Palestiniens la légitimité de la résistance à l'occupation israélienne par la lutte armée. Donc, on est bien dans quelque chose qui est défini d'un côté, comme dans le droit international, ceci étant, il faut être prudent avec les termes, le fait d'autoriser la résistance par la lutte armée ne signifie pas qu'on peut utiliser n'importe quelle méthode. et par conséquent, pas nécessairement, et certainement pas, le terrorisme, notamment contre des personnes civiles. Donc, il faut ici nuancer, mais il faut nuancer parce qu'en l'absence de nuance, il n'y a pas de dialogue possible. Donc, le moteur, le principal moteur de la radicalisation dans nos pays, partout dans le monde, mais en l'occurrence, dans nos pays, par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, le principal facteur de la radicalisation est le sentiment d'injustice. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des études qui sont faites par la CIA et par les services de renseignement britanniques qui démontrent ce phénomène. C'est le sentiment d'injustice, et ce sentiment d'injustice, pas le sentiment d'injustice sociale, mais le sentiment d'injustice contre un groupe. Et à partir du moment où on arrive à rattacher ce sentiment d'injustice, qu'on arrive à le lier avec une expérience personnelle, on arrive au phénomène de radicalisation. Par conséquent, ça veut dire que tous ces termes qu'on utilise sans vraiment penser aux conséquences que ça pourrait avoir. On devrait les utiliser avec plus de discernement de façon à éviter d'envenimer les situations et surtout de faire déborder des conflits chez nous, parce qu'il n'y a aucune raison que ça se fasse. Et donc, voilà pourquoi j'insiste beaucoup personnellement sur l'usage de définitions qui soient précises, qui soient cohérentes, et qui surtout permettent de lutter efficacement et de manière efficiente contre le terrorisme. Je pense que la lutte contre le terrorisme pourrait éliminer le terrorisme très facilement, sans même beaucoup de moyens, à condition de bien comprendre ses mécanismes et d'utiliser les politiques appropriées. Alors, quelle est la définition du terrorisme ? C'est une bonne question et en principe, on doit faire simple, parce que, comme j'ai dit, il y a différentes variantes d'entaires, mais grosso modo, on peut le... on pourrait le définir comme une méthode qui consiste à frapper quelqu'un de manière récurrente jusqu'à ce que les revendications ou l'objectif qu'on cherche à atteindre soit atteint. Donc, c'est un processus. Le terrorisme s'inscrit dans un processus. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai personnellement de la difficulté à voir des crimes tout horribles qu'ils soient. Donc, comprenez-moi bien, ce n'est ni pour minimiser, ni pour reclasser ou de... oui, d'excuser un crime. Par exemple, Samuel Paty. pour moi, ne s'inscrit pas dans un phénomène terroriste. Ça s'inscrit dans un phénomène communautariste. C'est un crime. De nouveau, il y a l'apparence, si vous voulez, la forme de ce qu'on pourrait trouver chez l'État islamique, par exemple. Mais, les attentats de l'État islamique, typiquement en France, et pas seulement en France, d'ailleurs, mais en particulier en France dans les années 2015-2016, s'est frappé la France jusqu'à ce qu'elle accepte l'objectif ou qu'elle accède à l'objectif que l'État islamique cherchait à atteindre, à savoir le désengagement de la France de la Syrie. C'était ça, l'objectif. De nouveau, je n'invente rien du tout. Tout ça est dans la littérature de l'État islamique. Et ils ont expliqué, tout ce que je dis n'est pas mon interprétation. C'est ce que les islamistes eux-mêmes ont dit. Donc, on frappera jusqu'à ce que vous acceptiez de vous retirer de Syrie. Dans l'affaire de Samuel Paty, on n'a pas du tout ça. La revendication disparaît avec le crime, si j'ose dire ça comme ça. C'est de la vengeance, pure et simple. Enfin, vengeance ou exacerbation, on peut le qualifier différemment, mais ça ne s'inscrit pas dans un processus. C'est un phénomène unique qui se fait, que sans doute, on pourrait éviter, mais on ne va pas entrer dans ces détails ici maintenant, mais qui ne s'inscrit pas dans un processus, et en tout cas pas politique, alors que le terrorisme a une vocation de modifier une politique ou une stratégie. N'est-ce pas ? Donc, voilà. Ça, c'est la différence essentielle que je ferais et qui est importante parce qu'elle implique des moyens différents. Les crimes du genre Samuel Paty impliquent davantage des questions de politique intérieure, alors que la lutte contre l'État islamique implique davantage des questions de politique extérieure. Vous voyez ? De nouveau, je ne vais pas entrer dans les détails. Mon livre détaille ça de manière beaucoup plus complète, complète, mais ça montre que l'éventail des moyens déjà change de ministère et prend des outils très, très différents. Il est très difficile, par exemple, d'anticiper un crime comme celui qui touche Samuel Paty. Très difficile. Parce que c'est tout d'un coup un gars qui décide, le matin, il se lève et il décide de faire ça. Le terrorisme, c'est beaucoup plus... De nouveau, c'est un processus. Donc, ça entre dans le cadre d'une stratégie. Donc, c'est calculé. Donc, il y a peu de... Il y a de l'improvisation tactique, mais il n'y a pas d'improvisation stratégique. Il y a des mots d'ordre qui sont donnés, qui sont diffusés. Alors, de nouveau, les techniques varient. Maintenant, avec l'État islamique, il y a l'usage des raisons sociaux, etc., qui a permis de faire évoluer un petit peu la manière dont se gère le processus des attentats. Mais, en gros, on a un processus. Donc, ça veut dire que quand on a un processus, on peut agir du début jusqu'à la fin du processus. Donc, ça implique des moyens très différents que pour Samuel Paty. C'est pour ça qu'il est important de définir ces crimes de manière précise. Mais c'est vrai, ce qui crée la confusion, c'est que les deux, que ce soit les auteurs de l'attentat de Samuel Paty ou de Dominique Bernard ou l'État islamique pour le Bataclan, utilisent la religion pour agir. Alors, il faut bien s'entendre sur l'usage de la religion. L'État islamique, comme son nom l'indique, cherchait à établir un État islamique. Mais, ce n'est pas pour établir cet État islamique qu'ils sont venus attaquer Paris. Vous comprenez ? La raison pour laquelle ils sont venus à Paris, c'est parce que nos interventions les empêchaient de réaliser leurs projets. On est dans quelque chose de particulier. La religion dans le terrorisme est rarement liée à l'objectif. Vous allez me dire, pour l'État islamique, il y a bien l'objectif de créer un califat. Oui. Mais, de nouveau, la raison pour faire le terrorisme, la religion n'apporte que le logiciel, si vous voulez, le mode de fonctionnement. Typiquement, pour un islamiste, la notion de vaincre ou de victoire est liée au fait qu'il s'efforce de faire quelque chose. C'est dans la définition du mot djihad. C'est s'efforcer de faire quelque chose. Ça ne veut pas nécessairement dire, d'ailleurs, détruire l'adversaire. Ça veut simplement dire qu'on s'est efforcé de le détruire. C'est important. C'est pour ça que vous avez souvent des attentats djihadistes. vous avez des... C'était typique par exemple pour celui qui avait commis ce terrible attentat à Nice, dans ce camion. Il avait des armes factices. Parce que, en réalité, ces armes factices n'allaient lui servir à rien, sauf qu'elles allaient montrer sa détermination à faire quelque chose et ça n'allait être qu'une manière de se faire tuer en quelque sorte, si vous voulez. C'est pour ça, le but n'est pas nécessairement, même si c'est très destructeur, donc de nouveau, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le terrorisme est destructeur, mais l'objectif, c'est avant tout de faire quelque chose. et c'est important de le comprendre en termes de stratégie parce que on pourrait imaginer dans une stratégie de contre-terrorisme qu'on laisse les gens, par exemple, exprimer leur mécontentement simplement par la voix et non pas les pousser à le faire par la violence. Ça suffirait, typiquement, ça suffirait. Et donc, c'est évidemment très schématique, mais il n'y a pas, je sais que quand on voit ces attentats, on a toujours l'impression qu'il y a une folie destructrice, etc. Et c'est destructeur, donc la question n'est pas là. Mais quand on lit les comptes rendus ou les, pas les comptes rendus, les analyses qui ont été faites par l'État islamique des actions elles-mêmes, on s'aperçoit que le but est souvent beaucoup plus fin que ce qu'on imagine. Par exemple, vous vous rappelez sans doute qu'il y avait eu, c'était en 2017, sauf erreur, 2016 ou 2017, il y a eu un attentat à Orlando, en Floride, contre une boîte de nuit gay. Eh bien, dans l'analyse qu'en a faite l'État islamique, ils ont dit c'est une erreur que d'aller faire un attentat dans une boîte gay. nous, quand on a vu ça, on a dit oui, bien sûr, les islamistes n'aiment pas les gays, donc c'est normal qu'ils aillent tuer des gays. Et l'analyse de l'État islamique est beaucoup plus subtile que ça. Ils disent le fait d'aller faire un attentat dans une boîte gay, ça détourne l'attention du message sur les gays. En fait, nous, bien sûr, on n'aime pas les gays, ça, on le sait depuis longtemps, mais notre propos n'est pas de tuer des gays, notre propos est de pousser les Américains à arrêter leurs interventions en Syrie. L'attentat n'est qu'un moyen pour quelque chose, on ne veut pas tuer des gays, on veut pousser les Américains à se retirer d'Irak ou de Syrie. Et donc, on voit que l'attentat terroriste a une fonction beaucoup plus subtile que ce que nos médias ou nos experts tentent à exprimer. Parce qu'on a, alors évidemment, en France, il y a un phénomène supplémentaire qui est venu se greffer là-dessus, c'est cet impératif de laïcité, etc. Il y a une sorte de crainte de la religion un peu partout, d'ailleurs pas seulement contre les musulmans, mais aussi les chrétiens, et qui fait qu'on reporte très vite le problème sur une question religieuse. Mais la religion pour le terroriste, en l'occurrence, n'est qu'un mode de fonctionnement, si vous voulez. Il apporte le logiciel. Djihad, typiquement, c'est forcer. Et d'ailleurs, dans la culture musulmane, djihad n'est pas nécessairement une activité violente. Djihad se fait à titre personnel, c'est le fait de résister aux tentations ou de s'efforcer à aller dans le droit chemin, d'aller dans le chemin de Dieu, en fait. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif qui n'est pas nécessairement violent. Il a une expression violente lorsqu'il y a un moment où il faut s'efforcer de lutter contre un adversaire, mais sans, contrairement aux doctrines occidentales, qu'une sorte d'obligation de résultat, quelque part. Le militaire, il a l'obligation dans nos armées de détruire l'adversaire. Pour un islamiste, le résultat, c'est simplement d'avoir tenté le coup, de ne pas avoir baissé la tête, d'avoir gardé la tête haute, d'avoir combattu jusqu'au bout. C'est ça, sa victoire. Ce qui explique d'ailleurs, par exemple, comment, je me rappelle cette première page de The Economist en 2006, après l'intervention israélienne au sud-Liban, où on voyait un paysage totalement détruit au sud-Liban. Et puis, le titre qui était sur la page, c'était « Nasrallah wins the war ». Donc, « Nasrallah gagne la guerre ». Pour nous, quand on voit autant de destruction, on se demande comment peut-il gagner ? Mais en réalité, ils ont gagné tout simplement parce qu'ils ont eu le courage, ils ont eu l'audace, ils ont eu le culot, pour prendre le terme que vous voulez, de résister à sans doute l'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Ils n'ont pas baissé la tête. Et c'est ça leur victoire. Donc, les destructions n'apportent rien, satisfaction sans doute du côté israélien, mais du côté du Hezbollah, la question n'était pas la destruction de l'ennemi, c'était le fait de résister. Et c'est ce genre de mécanique-là qu'il faut comprendre si on veut vaincre le terrorisme islamiste. Mais de nouveau, c'est valable pour les islamistes. Il y a des terrorismes qui fonctionnent selon d'autres principes, le terrorisme marxiste, le terrorisme de droit commun, comme je l'appelle, les narco-terroristes, etc. On a chaque fois des logiques différentes qui s'appliquent de manière différente. Et concernant les invocations à Dieu des auteurs des attentats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, pourquoi ils invoquent Dieu ? Oui, on a toujours cette injonction à la part, mais qui n'est d'ailleurs pas exclusive à ce genre de situation auprès des musulmans. Ceci étant, il ne faut pas oublier que c'est des gens qui font quelque chose, qu'ils risquent leur vie, et qu'ils la mettent délibérément d'ailleurs. On ne va pas les plaindre. Ils font ce choix. Mais ils font cette invocation, évidemment. Il y a toujours, il y a un élément, comprenez, l'islamisme, on ne définit jamais ce qu'est l'islamisme. Mais si on voulait le définir, je pense que la définition la plus, peut-être simple, mais en tout cas la plus proche de la réalité, c'est une sorte de nationalisme islamique. C'est-à-dire que nous connaissons les nationalismes, j'allais dire, géographiques ou presque westphaliens, européens, où le nationalisme se fait par rapport à la nation géographique, si je peux dire ça comme ça. Il y a, chez les musulmans, comme chez les juifs d'ailleurs, le sentiment d'un nationalisme qui s'étend au-delà des frontières, qui relie les gens d'une communauté mais qui n'appartiennent pas nécessairement au même territoire. C'est ce qui a donné naissance au sionisme, d'ailleurs, chez les juifs, et c'est ce qui a donné naissance à l'islamisme chez les arabes. C'est-à-dire que c'est le sentiment d'appartenir à une communauté. Et cette communauté, c'est évidemment une communauté religieuse. typiquement pour l'affaire, je ne connais pas les détails de l'affaire Dominique Bertrand, donc c'est un peu difficile de... Ce que je vais dire, il faut probablement le voir avec beaucoup, beaucoup de sel. Mais on voit... Peut-être, je ne vais pas revenir sur Dominique Bertrand, mais je vais prendre Mohamed Mera. Ça, c'est plus net. on a plus d'éléments. Pour Mohamed Mera, on a aussi le phénomène d'un attentat qui est lié à la compassion que Mohamed Mera avait, par exemple, pour les Palestiniens. L'attentat a suivi de près une déclaration du gouvernement français qui félicitait le gouvernement israélien pour les mesures prises à Gaza. Là, on voit que Mohamed Mera était français, enfin, en tout cas, vivait en France, je ne crois pas qu'il ait eu de connexion avec la palestine, autre que la religion. Il fait partie de la même communauté, si vous voulez. Et ce sentiment de communauté est très important. Et il faut comprendre aussi ce que souvent, en France, j'ai l'impression, on cherche à un peu évacuer, c'est que la population française est composée d'une grande partie, pour certains, c'est trop grand, mais la réalité est que c'est une partie de la population qui est musulmane et qui a donc une empathie pour les autres populations musulmanes, ce qui est assez logique, comme la population juive ici a une empathie pour la population d'Israël. C'est tout à fait légitime des deux côtés. Et c'est cette empathie qui fait que certaines personnes, si vous voulez, saisissent cette occasion pour faire ressortir un sentiment violent. de nouveau, tout ça ne se... comment... Il ne s'agit pas de justifier ici, mais il s'agit de comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui fait que les gens... Par exemple, dans l'affaire Mohamed Merah, je n'ai pas vu qu'on ait essayé de comprendre pourquoi il a fait ça. On a interprété ça un peu comme si c'était un fait simplement du hasard et puis tout d'un coup il a pété les plombs et puis il a fait ça. Je crois que c'est quand même... il y a quelque chose de plus profond et notamment le fait qu'un gouvernement, lorsqu'il prend position, surtout quand il le fait de manière très bruyante, je comprends parfaitement que le gouvernement français ou un autre d'ailleurs soutienne le gouvernement, par exemple, Israël, etc. C'est tout à fait légitime. Mais quand on le fait, on devrait tenir compte du fait qu'une partie de la population le verra presque diriger contre elle et donc que ce soutien tout réel qu'il soit doit peut-être se faire à plus bas bruit que si ça avait été la situation par exemple en 1967 ou en 1973 quand Israël avait été attaqué, il y avait eu une empathie qui a pu se faire de manière plus bruyante mais la population musulmane était moins forte ici donc il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, c'est différent. Le logiciel de nos sociétés a changé et c'est un fait. On peut le déplorer et personnellement d'ailleurs, je pense que c'est le résultat de mauvaises politiques mais c'est comme ça. Il faut le voir comme ça. C'est une réalité et il faut tenir compte de ces changements de logiciels dans l'action politique et dans nos prises d'opposition qui doivent se faire de manière moins bruyante. Ce que je dis là d'ailleurs n'est pas une invention de Jacques Beau. Je cite dans mon livre un rapport des services de renseignement britanniques qui conseille de ne pas soutenir de manière trop exubérante ou bruyante Israël parce que ça peut provoquer du terrorisme chez nous. Donc c'est un phénomène qu'on connaît que les Britanniques savent. C'est un rapport de 2008 si même c'est la bonne. Donc ce que je raconte n'est pas simplement une théorie de ma part. C'est une constatation qui a été faite par les services de renseignement. Les services de renseignement américains ont aussi d'ailleurs fait une constatation très semblable. Donc on est sur une problématique qui est une vraie problématique qu'en France pour différentes raisons qui tiennent surtout je pense à l'idéologie qu'on a refusé. Mais je pense qu'il faut en tenir compte il faudra toujours plus en tenir compte parce que malgré tout il y a une partie de la population qui à tort ou à raison a de la sympathie et de l'empathie surtout pour en l'occurrence les Palestiniens. Et Mohamed Merah je pense que le phénomène aurait pu être évité si le gouvernement n'avait pas félicité le gouvernement israélien pour ses mesures. Donc on aurait pu le gouvernement français aurait pu par exemple déplorer les mais en l'occurrence il n'y avait pas eu de perte israélienne. Enfin je ne me rappelle plus exactement les antécédents de la frappe israélienne qui avait justifié le message du gouvernement français. Mais on aurait pu imaginer que le gouvernement français exprime un soutien par exemple. Mais quand on exprime les mesures prises alors qu'en l'occurrence le gouvernement israélien avait voulu éliminer le dirigeant d'un groupe palestinien à Gaza et il avait utilisé une bombe qui avait on a tué évidemment le chef de ce groupe comme on voulait faire mais en plus on a détruit neuf personnes autour si vous voulez. Donc on voyait bien que c'était un peu utiliser un marteau pour écraser une fourmi et ce genre de situation évidemment choque la population la population arabe même si je pense que les arabes comprendraient très bien qu'on qu'on se batte contre des terroristes mais à ce moment là on doit le faire avec comme le prévoit d'ailleurs le droit humanitaire international ou l'enseignement droit de la guerre c'est à dire que si vous voulez éliminer quelqu'un mais qu'il est au milieu de civils vous devez vous abstenir ou bien utiliser une méthode qui cible davantage c'est valable pour le gouvernement israélien comme c'est valable d'ailleurs pour des mouvements terroristes c'est tout à fait clair pour revenir pour revenir aux événements du 7 octobre et ses conséquences la résistance palestinienne nationaliste a mué avec l'avènement des frères musulmans et du Hamas à Gaza peut-on également les qualifier de terrorisme djihadiste ? Le Hamas c'est un groupe qui est très mal compris c'est un groupe qui s'inspire d'une doctrine qui est celle des frères musulmans qui avait été mise en place ou créé à la fin des années 20 en Égypte pour lutter contre les britanniques et à l'époque pour si vous voulez pour avoir un effet fédérateur des différents groupes qui composaient la société égyptienne ou tribus même on avait trouvé l'islam pour fédérer ça et c'est la doctrine des frères musulmans c'est-à-dire qu'on encourage la pratique de l'islam et à partir de cette pratique-là on arrive à créer un mouvement révolutionnaire anticolonialiste à l'époque alors cette idée de baser une résistance sur la religion est en fait l'idée qui a été reprise par le Hamas mais à la différence des frères musulmans le Hamas ne préconise pas d'installer l'islam avant de faire la résistance il préconise d'abord de faire la résistance parce que c'est le problème du Hamas c'est la présence israélienne donc l'idée c'est de faire la résistance et plus tard d'avoir si vous voulez le développement d'une société islamique donc on est sur quelque chose qui est idéologiquement et stratégiquement différent des frères musulmans donc l'effet le caractère mobilisateur si vous voulez le drapeau sous lequel on peut qui rassemble les gens à une époque il ne faut pas oublier non plus que lorsque le Hamas est apparu c'est au moment où la résistance palestinienne était traditionnellement marxiste et elle a été aidée d'ailleurs par les pays de l'Est pendant toutes les depuis les années 50 jusqu'à la fin des années 80 mais le modèle marxiste n'est pas un modèle qui qui a été bien intégré par la la population arabe et c'est un modèle qui surtout a s'est montré si vous voulez a suscité un désintérêt à partir des années de la fin des années 80 au moment où le Hamas si vous voulez l'idée de de fédérer les gens non pas sous la bannière du marxisme mais de l'islam voilà c'est un peu ça la mécanique qu'il y a fait mais ça ne veut pas nécessairement dire que le Hamas est un mouvement religieux il utilise la religion comme ciment de nouveau c'est du nationalisme une sorte de nationalisme islamique plus que un objectif religieux et d'ailleurs quand on lit la charte du Hamas quand on parle de la charte du Hamas la plupart la plupart des commentateurs vous citent volontiers la charte de 1988 qui a été faite pratiquement au moment de la création du Hamas où il y avait sans doute une notion plus plus appuyée de l'importance de l'islam pour rassembler la population pour ne pas la population mais la résistance aujourd'hui le Hamas a une nouvelle charte qui n'a vraiment que très peu un élément commun avec la charte précédente et où on voit que l'aspect religieux est en comment dire en filigrane il existe mais il est il est beaucoup moins prégnant que dans la charte de 1988 La droite dure israélienne menée par Netanyahou est-elle responsable de la montée du Hamas ? Non elle n'est pas plus responsable de la montée du Hamas que les gouvernements précédents enfin de nouveau on est dans un système où chacun alimente l'autre parce que la présence du Hamas a sans doute permis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite israélienne donc on est dans un système qui s'alimente lui-même d'une certaine manière la résistance palestinienne elle a comme objectif depuis 1948 c'est de retrouver les territoires qu'elle a perdu enfin que les palestiniens ont perdu dès 1948 et puis ensuite au fil des différents conflits israélo-arabes voilà ça c'est le fondement de la résistance palestinienne naturellement qu'on comprend aussi que les palestiniens cherchent à récupérer leur territoire ils le font avec les moyens qu'ils ont c'est à dire des moyens qui s'apparentent davantage au terrorisme comme avaient fait les israéliens sous l'empire britannique d'ailleurs avant 1948 c'est pour ça que les britanniques étaient assez contents de se débarrasser de cette Palestine qu'ils n'avaient jamais réussi à maîtriser en réalité et donc on a des palestiniens qui utilisent le terrorisme et des israéliens qui refusent de discuter avec des terroristes donc qui augmentent le niveau de violence si j'ose dire et puis vous avez des palestiniens qui eux aussi vont etc et on est comme ça dans une escalade qui prend des formes différentes les attentats terroristes menés par le Hamas dans les années les années 90 se sont estompés avec la construction des différents murs qu'ont fait les israéliens ils ont été remplacés par des roquettes alors c'est moins spectaculaire parce que et moins meurtriers aussi parce que les attentats à la bombe étaient très meurtriers les roquettes le sont un peu moins donc mais on est toujours d'ailleurs dans la même logique les roquettes sont moins meurtrières mais on en tire beaucoup on en tire pour montrer justement qu'on agit on ne baisse pas la tête on tire même si on tue très peu de monde d'ailleurs les roquettes sont finalement elles tuent des gens ça c'est clair mais finalement relativement peu par rapport au nombre tiré pour donner un ordre d'idée entre 2008 et septembre fin septembre 2023 l'office de coordination de l'action humanitaire des Nations Unies comptait du côté israélien 315 morts et du côté palestinien 6000 morts grosso modo ce qui montre que effectivement les actions des terroristes palestiniens elles tuent donc il ne faut pas non plus il ne s'agit pas de minimiser les choses mais ce qui est important de comprendre c'est que pour eux l'important c'est de c'est de montrer qu'ils agissent et qu'ils n'interromperont pas leur combat donc on est dans un système où automatiquement si vous voulez presque mécaniquement ce que fait l'un engendrera une réponse de l'autre etc et donc on est dans cette mécanique là et ce qui s'est passé le 7 octobre est en fait si je disais paroxysme c'est on l'est un parce qu'on ne sait pas ce qui va venir après donc il pourrait y avoir autre chose mais on est dans une dynamique d'escalade si vous voulez et là on a un palier un nouveau palier dans l'escalade jusqu'à fin septembre 2023 en fait il y avait 20 fois moins de morts israéliens que palissiniens c'est ça c'est exact comment qualifier la réponse de l'armée israélienne notamment sur cet hôpital à Gaza qui a fait plusieurs centaines de morts alors d'abord pour être tout à fait honnête on ne sait pas si ce sont les israéliens qui ont tiré sur cet hôpital donc ça c'est déjà la première chose il y a beaucoup d'indications qui vont dans cette direction mais il y a aussi d'autres indications qui vont dans un autre donc je pense que là il faut rester le plus objectif possible et les responsabilités doivent être déterminées c'est d'ailleurs comme dans tous ces massacres et autres que ce soit ici en Ukraine ou ailleurs je pense qu'il faut se garder de faire des jugements comme ça il faut on devrait pouvoir imposer des enquêtes internationales et objectives et impartiales de façon à pouvoir déterminer les responsabilités mais ceci étant concernant cet hôpital comme j'ai dit je ne sais pas qui est responsable mais ce qui est intéressant c'est que pour le monde arabe c'est Israël à tort ou à raison et et ça c'est un un phénomène qui est intéressant parce que ça montre que même si vous n'êtes pas responsable de d'un incident ou d'un accident ou d'un crime finalement ça va quand même influencer le le comportement des gens qui vous observent et 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 je pense que de nouveau qu'ils soient responsables ou non Israël doit tenir compte de cette perception parce que ça a déclenché dans tout le monde arabe des violentes réactions et ces violentes réactions pourraient se manifester d'ailleurs même dans nos pays par des réactions aussi du genre de celle de Mohamed Merah ou des choses comme ça donc il faut être très très prudent avec ça il faut c'est pour ça que je suis contre le fait de d'utiliser des mots qui qui est très très qui qui stigmatise de manière blanche noire si vous voulez on est il faut utiliser les nuances surtout chez nous parce que nous sommes loin de ce conflit nous avons le privilège de pouvoir aider les uns et les autres de les amener à discuter je pense que les ce conflit comme d'ailleurs les autres où on essaye en Europe de 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 vengeresse où il faut il faut riposter il faut pas se laisser faire etc c'est c'est joli quand on est loin du champ de bataille mais dans la réalité je pense qu'il faut au contraire essayer de voir comment les uns et les autres peuvent surmonter ces problèmes là et arriver à à coexister en fait c'est ce que nous avons fait nous en Europe d'ailleurs c'est assez curieux que les gens ne s'impliquent pas suffisamment ne s'impliquent pas autant dans l'idée de trouver un cessez-le-feu ou bien une une capacité de discuter parce que nous avons une histoire de guerre sur le continent européen qui devrait nous amener à plus de sagesse et que les parties sur le terrain réagissent de manière virulente violente tout ça je peux le concevoir de part et d'autre d'ailleurs je peux le concevoir parce qu'ils sont directement impliqués il y a nécessairement un sentiment de vengeance il y a nécessairement de la colère on le serait nous aussi si on était dans leur situation mais on n'est pas dans leur situation donc il faut garder ce privilège d'avoir le recul de la distance géographique pour aider ces communautés à vivre en intelligence et non pas attiser les flammes d'un côté ou de l'autre comme dans le conflit russo-ukrainien la guerre de l'image est primordiale qui à votre avis gagne la guerre de l'image entre Israël et Palestine je ne sais pas la réponse honnête c'est je ne sais pas il y a un chercheur américain qui a récemment publié un article qui indiquait que 90% d'informations qu'on avait sur le conflit israélien enfin israélo-palestinien était des fausses informations je ne sais pas si c'est juste je ne sais pas si c'est faux ce qu'il y a de sûr c'est que on voit qu'il y a un effort pour inciter à la désinformation on l'a vu par exemple avec l'histoire de bébé décapité une histoire assez intéressante puisque c'est une journaliste à qui un soldat aurait dit ou a dit qu'il croyait qu'il y a il a dit je crois on m'a dit un soldat m'a dit qu'il croyait qu'il y avait des soldats et des enfants qui avaient été décapités donc personne ne l'a vu c'est quelque chose qui a été dit par quelqu'un qui croyait et à partir de là on a on a diffusé cette idée ou ce message que les palestiniens avaient décapité des bébés le porte-parole des forces de défense israélienne a dit qu'il n'avait pas connaissance d'un tel événement et il a même dit qu'il n'y aurait pas d'enquête ouverte par les forces armées et les forces de défense israélienne donc en réalité tout porte à croire qu'on a affaire à une fausse information qui a été diffusée mais qui aujourd'hui quand bien même le porte-parole des forces armées israéliennes a pratiquement démenti cette histoire et bien on continue à l'entendre sur nos sur nos ondes et sur nos plateaux de télévision donc là il y a quelque chose qui est qui est qui est dérangeant si vous voulez de voir que personne n'a la retenue on essaye vraiment d'envenimer les choses avec des informations dont on ne est même pas sûr qu'elles soient réelles n'est-ce pas c'est la même chose avec l'histoire d'ailleurs de cet hôpital on ne sait pas qui mais on attribue déjà des responsabilités et ça c'est la comment on sait que dans toutes les guerres il y a on joue avec l'information dans toutes les guerres on essaye de faire passer l'ennemi comme étant le méchant et puis soi-même comme le bon tout ça c'est connu le problème c'est que on le sait on sait que ça se fait mais on l'exploite quand même pour pour satisfaire nos propres objectifs et ça il y a quelque chose de pas très honnête dans notre approche n'est-ce pas c'est logique que ça se fasse c'est logique que chaque partie dans un conflit essaie de tirer la couverture de son côté ça c'est logique à défaut d'être si vous voulez d'être éthique c'est comme ça que ça s'est toujours fait ça sera toujours comme ça c'est à nous de faire la part des choses c'est à nous de regarder avec recul ces choses-là et d'éviter de mettre encore de l'huile sur le feu vous qui êtes spécialiste du renseignement comment se fait-il que les services israéliens n'aient rien vu c'est une bonne question mais qui peut s'expliquer d'abord quand vous préparez une opération comme le Hamas l'a fait vous le faites de manière discrète c'est fait de manière professionnelle c'est effectivement c'est très difficile de détecter rappelez-vous j'entends des actions les attentats du 13 novembre ou du 7 janvier 2015 à Paris ces attentats n'avaient pas été détectés non plus pourtant manifestement ils avaient nécessité une logistique ils avaient certainement nécessité une coordination etc c'est très compliqué de détecter les choses on a dit les services égyptiens ont dit qu'ils avaient averti les services du gouvernement israélien que quelque chose de gros allait se préparer ça m'a semblé intéressant cette information parce que c'est un peu comme ceux qui disent que la DGSE avait averti les américains pour le 11 novembre le 11 septembre pardon oui le 11 septembre 2001 tout à fait c'est intéressant parce que quand on vous dit quand un service de renseignement par exemple reçoit l'information que quelque chose de gros va se passer qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ? Rien maintenant on ne sait pas exactement ce qui a été dit et probablement il y a eu d'autres informations avec je ne sais pas mais si je m'en tiens à ce qui a été dit dans la presse et si j'étais le responsable du renseignement israélien je dirais oui c'est très gentil de me dire que quelque chose de gros va se passer mais ça veut dire quoi quelque chose de gros c'est une grosse voiture bombe c'est un gros camion bombe est-ce que c'est un gros ça ne veut rien dire ça veut tout dire et rien dire et puis ça veut être quand ça va se faire où etc etc donc si vous voulez quand on parle de renseignement et c'est la même chose d'ailleurs avec le 11 septembre il y avait beaucoup de services de renseignement qui avaient dit oui il y aura des avions détournés oui on pense que les avions il pourrait y avoir des avions qui s'écrasent sur New York etc mais comprenez quand vous avez dans un pays comme les Etats-Unis vous avez des milliers des dizaines des centaines de milliers de décollages par jour quand on vous dit il va y avoir un attentat un avion qui va être détourné vous pouvez faire quoi avec ça vous ne pouvez pas bloquer complètement un pays simplement parce qu'on vous a dit un avion va être détourné ça ne suffit pas comprenez ça ne suffit pas pour déclencher quelque chose avec des conséquences énormes donc on a et là il faut distinguer les services de renseignement ce n'est pas non plus des supermans j'entends on travaille avec une matière première il faut qu'il y ait une pertinence dans l'information qui vient il faut qu'elle soit corroborée etc enfin j'entends on ne prend pas n'importe des mesures et puis vous ne savez même pas quelles mesures il pourrait y avoir 300 000 mesures quand on vous dit que quelque chose de gros pourrait se passer ou que les palestiniens organisent quelque chose de gros donc si vous voulez sans doute que les israéliens n'ont pas capté les indicateurs et les indices qui auraient permis de voir cette opération se préparer mais d'un autre côté à l'impossible nul n'est tenu c'est un il y a n'importe quel service aurait pu se faire prendre dans cette affaire et les services israéliens on les a toujours un petit peu placés sur un piédestal en Europe on dit souvent c'est les meilleurs non c'est pas tout à fait exact moi j'ai travaillé avec les services israéliens c'est des gens qui sont de nouveau comme on dit en allemand ils cuisent aussi avec de l'eau donc ils n'ont pas plus que nous comme ça et donc ils sont très très forts dans la détection et surtout le traçage si je peux dire ça comme ça de terroristes dans le monde ils ont un réseau très important d'indicateurs dans le monde la communauté juive qui travaille avec eux et qui leur fournit un réseau unique et mondial pour détecter c'est pour ça que les services israéliens ont toujours été très très forts pour repérer et retrouver des terroristes qui se seraient dispersés dans la nature mais dès qu'on parle de l'évaluation de la situation notamment stratégique là on a toujours eu des services qui ont montré de grandes faiblesses comme d'autres services européens d'ailleurs ce ne sont pas des faiblesses plus grandes ni moins grandes mais ce sont des faiblesses quand même parce que ce sont des services qui sont très idéologisés autrement dit il y a le si vous voulez une sorte de de confiance exagérée en soi qui fait que ils ont ils ont ils ont tendance à ne pas analyser la situation il n'y a pas la situation telle qu'elle est ceci étant ils ont d'excellents analystes et quand vous voyez les commentaires mais souvent quand ils sont à la retraite d'ailleurs de directeurs du Mossad ou du Hamman le service de renseignement militaire vous apercevez que ou du Shabak le service de sécurité vous apercevez que c'est des gens qui ont une compréhension par exemple du problème palestinien beaucoup plus nuancés que ce qu'ont les politiques et moi j'ai été même formé avec des agents israéliens que je connais et les gars que je connais sont des gens qui sont beaucoup plus intelligents beaucoup plus fins que même nos politiciens quand ils jugent la situation en Israël ils sont beaucoup plus lucides ils ont une connaissance du contexte qui leur donne souvent une meilleure appréciation des choses mais après le contexte institutionnel rend souvent difficile cette information d'arriver parce que tout simplement le pouvoir politique prend l'information qui lui convient et donc il faut il faut voir que et c'est valable pour tous les pays Israël c'est un cas évident parce qu'ils sont en menace permanente ils sont sous une menace permanente si vous voulez mais en fait tous les pays subissent un peu ce même problème c'est qu'ils écoutent de leur service que ce qu'ils veulent bien entendre et ce qui convient si vous voulez à leur représentation des situations mais les services de renseignement ont généralement un regard plus affiné plus comment dire moins idéologique je parle notamment des services israéliens sur la question palestinienne vous seriez surpris de voir que chez nous on interdit de parole ou on met en prison des gens ou on les arrête tout au moins mais on garde la vue pour avoir dit des choses que dans les services israéliens on sait depuis très longtemps et on dit depuis très longtemps et c'est là c'est le paradoxe en fait on est plus royaliste que le roi ici qu'en Israël et d'ailleurs vous le retrouvez d'ailleurs les Israéliens quelquefois j'ai l'impression que nos politiciens pensent que les Israéliens sont des idiots or c'est pas du tout le cas quand vous regardez la presse israélienne elle est beaucoup plus lucide elle est beaucoup plus consciente des problèmes des questions des relations avec les palestiniens etc et il y a naturellement nous on entend les politiques et les politiques ont un discours totalement différent mais si vous regardez la presse si vous regardez les services de renseignement et même l'armée israélienne vous remarquez que vous avez des gens qui ont une analyse beaucoup plus raisonnable de la situation que l'on nos propres politiciens pour vous cette attaque du 7 octobre elle représente quoi pour Israël pour Israël c'est effectivement d'abord il y a l'effet de surprise c'est un comme il y a un effet de sidération comme vous avez eu en France le 7 janvier 2015 ou le 13 novembre etc etc il y a cet effet de sidération il y a les gens vivent avec le sentiment d'une sécurité relative on sait que tout peut se passer mais on a toujours le sentiment d'être en sécurité mais tout d'un coup ça arrive et donc tout d'un coup on descend d'un coup d'un étage enfin j'entends et c'est certainement ce qui s'est passé certainement ce qui s'est passé en Israël mais je ne sais pas quel était l'objectif réel du Hamas même si je pense que l'idée était d'attirer l'attention du monde arabe sur la situation des palestiniens et de ramener le regard des pays arabes sur les palestiniens mais du côté israélien il y a certainement aussi une prise de conscience de quelque chose parce que quand on voit la réaction en Israël il y a naturellement l'effet d'unité nationale comme vous avez après n'importe quelle catastrophe qui touche un pays vous avez un effet d'unité nationale les gens se serrent les coudes et la solidarité se met en place pour venir en aide aux gens qui ont été affectés par en l'occurrence les attaques mais il y a aussi et c'est aussi intéressant de le noter il y a aussi une prise de conscience chez l'israélien parce que cette affaire cette attaque cette opération qui s'appelle tempête d'El Aqsa n'est pas venue comme ça c'est pas un éclair dans le ciel bleu il y a tout un contexte qui s'est développé depuis le début de l'année en Israël de tensions entre les palestiniens et les les israéliens enfin je veux dire les autorités israéliennes en parallèle d'ailleurs avec les problèmes entre les autorités israéliennes et sa propre population d'ailleurs enfin sa propre population mais il y a eu des tensions particulièrement importantes le Qatar réduit son financement par exemple au Hamas enfin à la bande de Gaza vous avez eu de nouveau des évictions dans les territoires occupés en Cisjordanie et vous avez eu surtout dans les semaines qui ont précédé l'opération du Hamas vous avez des incursions récurrentes de plusieurs milliers plusieurs centaines en tout cas on a dit milliers mais je n'étais pas là pour voir donc je ne sais pas mais plusieurs centaines d'ultra religieux sur l'esplanade des mosquées et autour de la mosquée Al-Aqsa et ce n'est peut-être pas pour rien si cette opération s'appelle tempête d'Aqsa d'ailleurs donc on est sur quelque chose qui est peut-être le point culminant d'une série d'événements que l'on n'a pas capté ici parce que nos médias n'en ont pas du tout parlé nos médias généralement soutiennent l'extrême droite israélienne donc c'est des choses dont on ne parle pas du tout mais c'est une réalité et la presse israélienne s'est faite l'écho d'ailleurs de ces tensions et même ont évoqué dans la presse israélienne on évoquait déjà au début octobre que ça pourrait dégénérer dans quelque chose de plus important donc c'est une surprise pour nous parce que on ne s'intéresse pas aux détails de la de la la politique israélienne mais en réalité les israéliens savaient que ces tensions pouvaient déboucher sur quelque chose de plus sérieux et de là probablement d'ailleurs les comment les avertissements qui ont été faits par les médiateurs égyptiens et probablement par le le canal diplomatique égyptien aux autorités israéliennes que quelque chose de gros pouvait se produire parce qu'en réalité dans la presse israélienne on voyait déjà dès la fin septembre cette idée que la situation était explosive donc nous ça nous surprend mais en réalité tout était là pour nous indiquer que la tension était vraiment à un point important donc voilà c'est ce qu'on peut dire à partir de là est-ce que les autorités israéliennes vont utiliser cette opportunité pour pour promouvoir d'autres politiques tout ça là on peut fantasmer mais je ne sais pas quelle issue pour ce conflit pour justement les israéliens on ne peut pas dire quelle issue pour les israéliens il faut dire quelle issue pour les israéliens et les palestiniens parce que le conflit ne s'achèvera que lorsque les deux parties trouveront leur finalement leur intérêt dans cette chose et je pense qu'il ne faut pas l'oublier les palestiniens avaient droit à un territoire je rappelle qu'en 1947 le 29 novembre 1947 la résolution 181 du conseil de sécurité des nations ou non pas du conseil de sécurité de l'assemblée générale des nations unies avait prévu la création de deux états deux états pas un quand vous lisez la résolution au titre A un état arabe titre 2 un état juif au titre B plus exactement un état juif et en troisième lieu une une entité sous gouvernance internationale qui devait être Jérusalem ça c'était l'idée c'était l'idée parce qu'en réalité à partir du 29 novembre 1947 plus personne n'a appliqué quoi que ce soit c'est cette succession de non-respect des résolutions des Nations Unies qui a eu un effet boule de neige après on a eu la résolution 242 des Nations Unies pour le retrait des Israéliens des territoires occupés etc toutes ces résolutions en cascade qui n'ont pas été respectées ou imparfaitement respectées n'ont fait qu'engendrer si vous voulez des sources de tensions et de conflits et on en est là on a fait pendant 75 ans on a fait littéralement que du non-respect du droit international des deux parties des deux côtés d'un côté ceux qui ont fait qui ont résisté en utilisant la méthode terroriste qui n'est pas acceptable mais de nouveau ils ont le droit de résister ça c'est important de le dire on peut discuter de la manière mais ils avaient le droit de résister et c'est légitime de résister et puis de l'autre un État qui n'a jamais respecté ses engagements donc on a une situation qui n'a fait que de se détériorer et aujourd'hui on pense enfin disons on pensait déjà il y a 30 ans avec les accords d'Oslo qu'on était arrivé à un certain niveau de sagesse qui permettait de construire quelque chose et puis finalement tout s'est effondré et on en est un peu là si vous voulez on est dans une situation où vous avez d'ailleurs c'est très paradoxal vous avez d'un côté le 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 gouverneur israélien qui ne veut pas discuter avec le Hamas parce que le Hamas ne reconnaît pas le gouvernement israélien dans la charte du Hamas on parle de l'entité sioniste et puis de l'autre côté vous avez et la raison pour laquelle le Hamas ne veut pas reconnaître l'État d'Israël c'est parce que l'État d'Israël n'a jamais défini ses frontières et donc le Hamas ne veut pas donner en reconnaissant Israël sans frontières sans frontières définies le Hamas donnerait en quelque sorte reconnaîtrait l'autorité ou pourrait reconnaître l'autorité d'Israël sur les terres qu'il revendique lui donc on est dans un truc qui donc vous avez un État israélien qui ne définit pas ses frontières depuis 1948 et c'est une décision qui avait été prise d'ailleurs par Belgourion de lui-même lorsqu'ils ont créé le document qui fait office de constitution si vous voulez le document de base qui définit l'indépendance d'Israël Belgourion et le cabinet qui l'entourait ont discuté la question des frontières et de savoir s'il fallait le mettre dans le document ils ont décidé de ne pas le mettre ils n'ont pas voulu le mettre et il y a toujours cette idée que les frontières d'Israël elles peuvent aller elles peuvent évoluer comme on veut et du côté palestinien eux qui combattent pour une terre pour leur terre évidemment qu'ils ne peuvent pas reconnaître quelqu'un qui par ailleurs peut considérer votre terre comme la sienne donc on est dans un système du serpent qui se mord la queue et on est un peu dans cette situation là depuis 1948 en réalité avec de nouveau tous les épisodes de guerre et de résolutions pas respectées etc. donc il faudrait aujourd'hui arriver à une certaine à ce que quelqu'un on a toujours espéré que ce soit les Etats-Unis parce que les Etats-Unis ont un certain enfin avaient en tout cas je ne sais pas s'ils l'ont encore mais en tout cas avaient une certaine autorité morale sur la région pas seulement sur Israël mais sur la région et que par conséquent ils auraient pu parrainer un accord qui remet tout à plat en quelque sorte on reprend tout le problème à zéro et puis on tient compte d'une partie de ce qui s'est passé probablement des territoires de se situer enfin bref des tas de choses à faire mais d'avoir de remettre un peu les choses à plat de définir des frontières de rétablir une certaine clarté dans un conflit où certains acteurs maintiennent un flou artistique de façon si vous voulez se prévoir un futur je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas mais pensez-vous qu'Israël est comme objectif une solution à deux États disons qu'ils ne le montrent pas on pensait le conflit israélo-palestinien relégué au second plan là les événements du 7 octobre le remet au premier plan va-t-il déranger la réconciliation programmée entre Israël et l'Arabie saoudite et dans le monde arabe alors je pense que la rupture avec le monde arabe a été s'il y a rupture elle n'est pas due à cette opération du Hamas je pense qu'elle est due aux actions qui ont été faites en grande partie avec la connivence ou la bienveillance disons du gouvernement israélien sur la question de l'esplanade des mosquées on rappelle qu'on a actuellement un gouvernement qui est ultra-nationaliste très religieux et qui a l'idée de faire de refaire le temple de Salomon et ce qui implique d'ailleurs des changements sur le Haram al-Sharif le 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 mont du temple qui est un qui est finalement un des trois lieux saints de l'islam l'arabie saoudite sur le territoire de laquelle se trouvent déjà les deux premiers lieux saints donc Médine et la Mecque qui sont les deux premiers lieux saints de l'islam le troisième se trouve à Jérusalem et dans l'optique d'un gouvernement qui aurait l'idée de s'attaquer à ce troisième lieu saint je ne pense pas que les arabies saoudites soient très enthousiastes pour développer des relations avec un gouvernement qui soit finalement qui est très idéologiquement orienté si vous voulez donc cette question des manifestations d'Al-Aqsa ont été largement évoquées déjà d'ailleurs on n'en parle même pas ici en Europe mais en réalité cette question-là a été soulevée en Israël avant l'intervention du Hamas donc l'intervention du Hamas va certainement ne va pas simplifier les choses mais en réalité il y a déjà déjà un sérieux il y a un contentieux beaucoup plus grand que ce qu'on imagine entre Israël c'est pas simplement une question de pétrole et de bon vouloir des Etats-Unis on est face à un problème qui est plus profond qui concerne l'ensemble des pays des pays musulmans et n'oublions pas que l'Arabie saoudite à tort ou à raison est considérée comme étant la gardienne de ces lieux saints n'est-ce pas et que donc d'une certaine manière elle a une responsabilité indirecte mais responsabilité quand même sur l'intégrité de ces lieux saints y compris peut-être à Jérusalem comment qualifier le rôle de l'Iran le problème de l'Iran ou le problème des occidentaux avec l'Iran c'est qu'on essaye toujours de le mettre à toutes les sauces et on essaye on a on a on a toujours l'impression de vouloir envenimer les choses alors on a on établit des liens entre le Hamas et le Hezbollah et s'il y a du lien avec le Hezbollah donc il y a automatiquement des liens avec l'Iran et donc on dit que l'Iran a contribué à la préparation de cette de cette opération tempête d'Alaxa selon les services d'enseignement américains l'Iran n'a pas été impliqué dans cette affaire et ils ont même été surpris lorsque l'opération du Hamas a été déclenchée alors la vérité on la saura sans doute jamais mais j'ai tendance à croire en l'occurrence ce que disent les services d'enseignement américains le Hezbollah et le Hamas sont évidemment les deux entités que le gouvernement israélien considère comme étant des adversaires ses adversaires ses adversaires proches mais il faut bien comprendre que les deux n'ont pas les mêmes objectifs le Hezbollah n'a pas de revendications sur des terres qui seraient en Palestine les revendications du Hezbollah se limitent aux zones frontières qu'Israël a refusé de quitter en l'an 2000 lorsqu'ils ont quitté le territoire du sud-Liban et le Hezbollah a dit qu'il continuera à se battre jusqu'à ce que Israël ait complètement quitté le sud-Liban ça concerne les fermes de Shabbat et ça concerne un certain nombre de petites positions on pourrait dire le long de la frontière israélo-libanaise et de 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 territoires qui sont encore occupés par Israël et sur laquelle ils ont des installations militaires et le Hezbollah a mis de manière très cohérente qu'il se battrait jusqu'à ce que tous ces territoires soient restitués au sud-Liban pour le Hamas c'est très différent le Hamas lui revendique des terres que que le des territoires palestiniens le Hamas formellement reconnaît la frontière d'avant 1967 d'Israël c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle la frontière verte c'est la frontière de 1949 qui est la seule frontière qui est reconnue internationalement d'ailleurs pour Israël ça il ne faut pas l'oublier la représentation qu'on a d'Israël est une représentation qui est qu'on utilise mais qui n'est pas reconnue officiellement la 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 les dernières frontières comme je l'ai dit Israël n'a pas défini ces frontières quel est le contour du pays on ne sait pas vraiment donc la la dernière frontière connue c'est celle de ou reconnue c'est celle de 1949 et c'est celle que reconnaît le Hamas mais accessoirement ça veut dire dans l'esprit du Hamas c'est un territoire qui n'appartient pas exclusivement aux juifs c'est un territoire sur lequel les palestiniens ont également des droits et c'est là où vous avez cette tension si vous voulez en gros vous avez deux entités l'Israël d'un côté les palestiniens de l'autre en l'occurrence le Hamas qui revendiquent le même territoire donc on n'est pas du tout dans le même schéma que le Hezbollah c'est pour ça que le Hezbollah on aime bien les mettre ensemble parce que on aime bien mettre ensemble tout ce qui est gentil tout ce qui est méchant etc mais en réalité c'est un peu plus compliqué que ça et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs malgré tous les échanges de missiles de roquettes etc que vous puissiez avoir à Gaza durant les différentes années le Hezbollah n'est pas intervenu dans cette affaire on essaye de temps en temps de faire croire qu'il est intervenu mais ça n'est pas le cas le Hezbollah a d'autres objectifs a d'autres une autre politique et il ne cherche pas à voir la guerre sur son territoire comme il l'a eu en 1882 ou 2006 donc on est sur des choses différentes et je pense que là aussi cet amalgame qu'on essaye de faire en Europe ne sert pas la cause je crois qu'elle sert la cause ni des Israéliens ni des Palestiniens ni des Libanais et je pense qu'il faut garder les choses telles qu'elles sont il faut traiter le jour où il faudra régler les problèmes entre le Hezbollah et Israël il faudra prendre des problèmes qui divisent le Hezbollah et Israël quand il faudra traiter les problèmes avec le Hamas il faut traiter les problèmes qui divisent Israël et le Hamas mais il ne faut pas commencer à tout mélanger parce que sinon on sera dans une situation qui sera absolument impossible de résoudre et j'ai l'impression que c'est un petit peu en Occident j'ai un peu le sentiment qu'on essaye de pousser à des solutions qui sont qui sont ingérables il y a une méconnaissance des dossiers qui me semble assez grave Malgré la forte communauté russophone en Israël Moscou n'a pas fiché un franc soutien à Tel Aviv pour quelle raison à votre avis ? Je pense alors d'abord il faut bien comprendre qu'en Occident on a soutenu de manière exacerbée l'un évidemment pas l'autre avec le résultat que nous sommes perçus comme partisans je pense que le calcul de la Russie est un peu différent la Russie a de bons résultats de bons contacts pardon avec le gouvernement israélien Benjamin Netanyahou en particulier et je pense que la Russie est un des rares pays aujourd'hui dans le monde qui peut le même jour appeler Netanyahou réussit l'Iran et les dirigeants palestiniens la Russie a cet avantage que d'ailleurs même l'Union Européenne n'a pas réussi à faire de maintenir des canaux de communication avec tous mais maintenir des communications avec tous ça veut dire que on n'est plus réservé on modère l'enthousiasme avec lequel on soutient les uns et les autres et je pense personnellement que c'est une bonne stratégie parce qu'en définitive surtout pour des acteurs extérieurs comme la Russie mais comme devraient être nos pays ou l'Union Européenne notre rôle devrait être des modérateurs dans ce conflit et de pouvoir d'ailleurs comme le disait mon ami et ancien secrétaire général du comité international de la Croix-Rouge à Genève Peter Maurer il disait on ne gagne pas on ne résout pas les conflits en mettant des étiquettes bon ou mauvais sur les gens mais avec un travail de médiation et puis un travail d'entremession entre les gens et je pense aussi que c'est comme ça il ne faut pas commencer à mettre des étiquettes ni des bons ni des mauvais mais garder des canaux de communication ouverts parce que ce qui manque en particulier dans ce conflit c'est précisément les canaux de communication et je pense que la décision de la Russie est une décision sage de ne pas montrer un enthousiasme délirant parce qu'en Europe ça a été à telle enseigne que si vous ne démontrez pas cet enthousiasme on vous considère comme antisémite ce qui me semble très exagéré et surtout qui bloque toute possibilité de négociation que les Israéliens soient mécontents très mécontents fâchés en colère ça se comprend que les Palestiniens sont fâchés mécontents et en colère ça se comprend aussi des deux côtés ça se comprend et on le conçoit bien ils se battent et si on était à leur place on se battrait la même chose si on était Israélien on défendrait notre pays si on était Palestiniens on essaierait de défendre nos terres on ferait exactement la même chose si on était dans les deux cas mais nous ne sommes ni Palestiniens ni Israéliens et nous devons aider à la fois les uns et les autres à résoudre le problème avec le privilège de celui qui est hors du conflit avec le privilège de celui qui peut prendre de la distance qui a le luxe de ne pas s'impliquer émotionnellement dans le conflit ce qu'on fait actuellement particulièrement en France d'ailleurs c'est assez incroyable cette espèce d'émotionnalisation du conflit qui est outrancière littéralement ça nous empêche ensuite d'aider les gens parce qu'on est plus crédible soit on est plus crédible envers l'un soit on est plus crédible envers l'autre et d'une manière ou d'une autre comme on l'a dit au début que le Hamas soit terroriste ou non Israël a été un mouvement est né d'un mouvement terroriste n'est-ce pas c'est une réalité donc ça veut dire qu'il n'est pas inconcevable de penser que la Palestine ou qu'un État palestinien naisse aussi du terrorisme comme l'a été l'État d'Israël et par conséquent nous devons penser à ça que les Israéliens se défendent contre des attentats terroristes c'est parfaitement légitime que les Palestiniens ripostent contre des frappes qui sont démesurées c'est légitime aussi d'ailleurs le droit international en donne ce droit mais nous ne sommes ni l'un ni l'autre nous ne voulons pas oublier ça nous avons ce privilège de pouvoir avoir des bons contacts avec les uns et les autres et c'est ça qu'il nous faut utiliser pour être constructif on n'apporte rien en étant pour l'un ou pour l'autre de manière univoque et sans nuance on est dans un conflit où depuis des années on a vu que les uns et les autres ont commis des erreurs c'est un fait et il faut considérer que les uns et les autres ont commis des erreurs pas seulement les uns ou les autres Merci Jacques Beau je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Vaincre le terrorisme djihadiste aux éditions Max Milo Merci Merci